Salut, dans cette vidéo, nous allons étudier une chanson de Jimi Hendrix sortie en 1967 qui s'appelle Purple Haze. On va utiliser ce morceau comme prétexte pour élargir un petit peu notre vision de notre guitare, de notre manche, pour apprendre des nouvelles positions de la gamme pentatonique mais également des positions d'accord. En ce qui me concerne, c'est une chanson qui m'a permis justement d'élargir ma vision de la gamme pentatonique en Mi. Et également cette relation qu'on a entre les accords et la gamme. Alors le début du morceau commence comme ça. Ce qui est intéressant avec ce morceau, c'est que le riff ne commence pas sur la position numéro 1, mais sur la position numéro 4. C'est un très bon moyen d'apprendre ces positions de gamme, enfin surtout d'apprendre à les utiliser. Parce que c'est vrai qu'apprendre 5 positions, c'est une chose, après pouvoir les utiliser, c'est autre chose. Donc moi, ce que j'avais bien aimé dans ce morceau, c'est que le riff est déjà sympa. On repère ici le Mi. Et finalement, l'idée qui m'était venue, c'est de retrouver les accords. Ça me permet de faire un pont entre le Mi qu'on avait ici et puis le Mi en deuxième case. Ce sont les mêmes positions. Donc finalement, on se rend compte qu'on a un Mi ici. On reprend que je vais de façon académique comme ça. Avec un double barré. Voilà. Donc maintenant, on sait. Alors le morceau est en Mi blues. Alors je dis Mi blues parce que c'est Ni mineur, Ni majeur. C'est un peu les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on peut jouer, si on fait ce plan par exemple, On pourrait très bien jouer un Mi mineur, Mi mineur 7, ou Mi mineur tout court. On pourrait faire un Mi majeur ou un Mi 7. C'est un accord de dominante. Et on peut également faire un Mi 7 avec une dièse 9. Donc le Mi 7, dièse 9, en fait, c'est un accord dans lequel on retrouve les deux tierces. On a la tierce majeure, la septième bien sûr. Et ici, c'est la tierce mineure finalement. Qu'on retrouvait avec notre accord mineur. Donc on a les deux tierces. Et cet accord illustre très bien le côté blues du morceau. Donc, ce que je disais, c'est que maintenant, on peut plaquer notre accord de Mi. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on peut plaquer un accord de Mi, majeur, mineur ou dominante, et jouer cette gamme. Donc déjà, ça vous donne une première visite. Ça vous donne déjà une localisation d'improvisation, une localisation où vous pouvez improviser, en fait, non seulement avec votre gamme, mais également avec un accord que vous connaissez bien. Donc, je vous rejoue la gamme. Donc, lorsque vous apprenez une gamme comme ça, vous repérez systématiquement la fondamentale. Ça ne sert à rien sinon. Le Mi est ici et là. La deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit que le riff, il ne reste pas uniquement sur une position de gamme, mais il se décale. En l'occurrence, là, la fin de la phrase se finit sur la position numéro 3. Donc, c'est l'occasion également d'apprendre cette position. Enfin, ce n'est pas tant de les apprendre, parce que ça, vous pouvez le faire tout seul, mais c'est une façon de voir comment vous pouvez lier les deux positions. Là, on s'aperçoit qu'on a un plan qui est joué de façon transversale. Pour vous, c'est un bon moyen également, c'est un bon modèle à suivre. On utilise cette note, là, qui est le Si, pour glisser dans la position numéro 3. Donc, on passe de la position numéro 4 à la position numéro 3. Ce qu'on peut également observer, et ça, c'est vraiment très important, c'est que lorsque vous avez repéré la fondamentale, comme ça, vous devez savoir que vous pouvez plaquer un accord, vous pouvez jouer une gamme, mais également plaquer un accord dans ce sens. Là, en l'occurrence, je vais vous jouer le Mi7, par exemple. Ça pourrait être également le Mi mineur, 7. Mais vous pouvez plaquer ces mêmes accords dans l'autre sens. Par exemple, le Mi majeur, qu'on avait ici. le Mi mineur. Vous pouvez plaquer le Mi7. Et on a cette position du Mi7 avec la dièse 9 qui est entre les deux positions. Donc ça, c'est important de bien les visualiser également. Le Riff continue de descendre. Ça fait Donc le Riff descend jusqu'au Sol, ici. Donc ça, le Sol, c'est le départ de la position numéro 2. Donc vous pouvez également utiliser ce Riff pour voir comment est-ce qu'on peut aller chercher la position numéro 2. Et puis aller au fond des choses en apprenant la position qui va avec. Et là, c'est la même logique. C'est d'aller retrouver votre accord de Mi. Par exemple, Mi mineur. La Mi, il est ici. Mi majeur. Ici. Mi7. Ici. Et vous pouvez également jouer le Mi avec la dièse 11. Et la position de ce Mi, là, partage également les deux empreintes, enfin les deux gammes. Position 1 et position 2. Donc en résumé, ce qu'on peut dire sur un simple Riff, comme ça, et bien on peut finalement apprendre déjà les positions, enfin repérer, enfin je vous encourage à repérer les positions dans lesquelles ce Riff a été construit. Donc les positions de gamme, mais également les positions d'accord. Et puis une dernière chose, c'est que finalement, on s'aperçoit que Jimmy Henrichs a composé son morceau avec une vision plutôt transversale. Donc c'est intéressant de jouer. Notre gamme pentatonique avec une position également transversale. Et puis souvent, c'est quand même beaucoup plus facile à visualiser et même à improviser à l'intérieur. Donc on commence sur le Mi grave, Sol, La, et puis on glisse. Et on peut remonter ici dans notre position numéro 1. ... ... ...